Personne ne le sait, mais deux acteurs de plus belle la vie se sont violemment disputés en coulisses. C.S.T. une comédienne bien connue des téléspectateurs qui racontent la scène. Et comme elle le révèle, C.S.T. montait hyper haut, hyper fort, hyper loin. D'après certaines sources, rien n'irait plus en coulisses d'un si grand soleil. Et ce ne serait pas la seule série touchée par une mauvaise ambiance. En effet, deux acteurs phares de plus belle la vie ont eu une altercation en off. C.S.T. Lola Marois, qui incarne Ariane Ersan dans le célèbre feuilleton, qui raconte devant les caméras de la piscine de Jordan Deluxe, ce jeudi 11 juillet 2024 sur C8. La charmante blonde de 41 ans est la première concernée. J'ai eu une altercation une fois, et pourtant si est-il l'un de mes meilleurs amis, avec Jérôme Bertin, avoue-t-elle. Et cette fois, il ne s'agit pas d'un scénario de la fiction mais d'une dispute belle et bien réelle avec celui qui campe le commandant Nébou. Et d'en dire plus sur le sujet, si est-il un de mes meilleurs potes. Mais comme on a deux caractères très forts. Il avait peur du Covid et je n'avais pas de masque. Si est-il monté hyper haut, hyper fort, hyper loin en deux secondes. Il m'a dit, tu n'es n'a rien à foutre, mais tu es plus jeune que moi, tu n'as pas ma santé. Et je lui ai dit, mais comment tu me parles ? Tout le monde a dit, calmez-vous. Chacun a haussé le ton. Résultat, si est-il allait assez loin. Mais que les fidèles de plus belle la vie se rassurent, tout ceste bien terminé entre eux. Il est venu en loger et il m'a fait un câlin pour dire pardon, se souvient l'épouse de l'humoriste Jean-Marie Bigard. On s'est pris dans les bras. Honnêtement, ça avait pété fort. Mais on s'aïmé trop. Lola Marois ingérable en coulisses ? Elle assume son caractère en racontant cette anecdote. Lola Marois s'est montré franche, elle a du caractère et l'assume. Je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas la plus malléable des actrices, a-t-elle expliqué. Je dis ça mais honnêtement, j'ai de très bons rapports avec tout le monde mais j'ai du mal à terre quelque chose qui m'agace et j'ai du mal avec l'injustice et le manque de respect, assure la maman des jumeaux Julie Bella, 14 ans. Je suis comme ça avec mes enfants. Si est-il vrai que je suis peut-être intransigeante sur certains trucs ? Si est-il ce qui fait mon charme ? L'essentiel, si est-il que tout rentre toujours dans l'ordre, avec Jérôme Bertin notamment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501